La galerie MLS est née en 2007. C'est une galerie qui a un statut associatif parce que je n'avais pas la fibre commerciale, j'étais enseignante. Elle est née de l'amitié avec des artistes allemands qui ont élaboré leur œuvre dans l'ex-RDA à distance du réalisme socialiste et des préconisations et des impulsions de la politique culturelle, de la SED. C'était ces artistes-là que je souhaitais montrer ici. Non pas que je sois l'ennemi de l'art conceptuel et extrêmement distante à l'égard de l'art contemporain dans ses manifestations, les plus marchandisées. Mais moi, j'avais le sentiment que celles-là, elles étaient relayées par beaucoup de monde. Et en revanche, moi, ce que j'avais découvert, ce qui me paraissait précieux, toute cette production pendant ces 40 années de dictature, entre guillemets, qui finalement renouait avec la modernité classique et qui était quand même bien articulée sur le présent, sur les problèmes du présent, eh bien, il me semblait qu'il y avait moins de monde pour se mobiliser, pour transmettre ces valeurs. Il y avait de nombreux lieux, tels que les aime notre amie Agoretta, des lieux en déshérence, des lieux que la vie avait abandonnés, des fenêtres, des vitres cassées, de la poussière sédimentée, avec tout d'un coup les fractions de la lumière. C'était des lieux magnifiques, mais qui étaient liés à une histoire tragique. Quand je trouve la lumière, la lumière me sert pour trouver la capacité poétique que j'ai besoin pour mon travail. La lumière donne une atmosphère que dans mon travail, c'est absolument protagoniste, parce que dans cette imprécision, je crois qu'il y a une capacité d'évoquer que c'est important, parce que chacun des spectateurs peut voir ce qui est important pour lui. Je suis le premier spectateur de mon travail, mais chaque spectateur peut voir des autres choses différentes. Pour ma vie, je crois que ce sont les choses importantes pour la vie de tout le monde, les grandes questions, la vie, la mort, la maladie, l'amour, la relation aux autres. De quelque manière, sans choisir ce que je vais peindre, je sais, quand je regarde mon travail, que je suis en train de peindre en parlant des choses qui sont vraiment pour moi. Pour moi, Tarkovsky, c'est un cinéaste très, très... Je ne veux dire qu'il m'influie, parce que je ne suis conscient de cette influence, mais je crois qu'à la fin, tout ce que je suis, c'est dans le tableau. Et je suis ce que j'avais lu, ce que j'avais regardé, ce que j'avais vu. Et Tarkovsky, évidemment, c'est très important pour moi. J'aime le silence, et je crois que le silence est protagoniste de mon travail. C'est le silence qui arrive quand les personnes abandonnent, on dit, abandonnent l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501